Générique ... Bienvenue à tous. Comme chaque année, on célèbre ce 29 octobre la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux avec pour objectif de sensibiliser à cette grande cause de santé publique affectant 16 millions de personnes par an et responsables de 5,7 millions de décès. Quelle est l'épidémiologie au Gabon ? Comment se fait la prise en charge ? Et comment prévenir ce qui est considéré comme la deuxième cause de mortalité mondiale ? Pour répondre à ces questions, nous recevons sur ce plateau le docteur Jennifer Nyongi Mapaga, neurologue neurovasculaire responsable de l'unité neurovasculaire du centre hospitalier de Libreville. Merci docteur, bienvenue à vous. Merci. Alors, nous parlons aujourd'hui des accidents vasculaires cérébraux. Pour commencer, pouvez-vous revenir sur la définition ? L'accident vasculaire cérébral, de manière technique, l'OMS dit que c'est un déficit neurologique de survenue brutale d'origine vasculaire résumée. Ça peut être une définition difficile à comprendre, mais c'est d'abord un accident. Et dans tout accident, c'est imprévisible, c'est inattendu, c'est brutal. Et cet accident touche les vaisseaux cérébraux. Et les vaisseaux cérébraux ont pour rôle de transporter le sang au niveau du cerveau pour son bon fonctionnement. Et donc, soit ce vaisseau cérébral va se rompre, nous sommes dans les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, soit ce vaisseau va se boucher, et là nous sommes dans les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Donc il y a deux types d'AVC. Et quels sont les facteurs de risque ? Les facteurs de risque sont nombreux. On dit qu'il y a des facteurs de risque non modifiables sur lesquels on ne peut pas agir avec la prévention, mais il y a aussi des facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir. Si on va sur les facteurs de risque modifiables, on a l'hypertension artérielle. Sur cinq patients victimes d'AVC, quatre sont hyper tendus. On a le diabète. Il faut savoir que le Gabon est le troisième pays d'Afrique subsaharienne à avoir le plus haut taux de patients diabétiques. Et l'OMS annonce qu'à l'horizon 2045, il y aura une augmentation de 134% de patients diabétiques en Afrique. Il y a l'alcool. L'alcool, il paraît que le Gabon est au top 10 des consommateurs d'alcool en Afrique subsaharienne. Et l'alcool est de plus en plus prisé par nos jeûnes. Et de même qu'il y a le tabac, il y a les drogues, ces trois éléments peuvent expliquer l'augmentation de la fréquence des AVC des sujets jeunes. En dehors de ça, il y a l'obésité, il y a la sédentarité. Le thème de cette année, c'est notamment l'inactivité physique, parce que, qui dit sédentarité, il y a un haut risque d'événements vasculaires. Effectivement. Et quels sont les symptômes indicateurs de l'AVC ? Les symptômes indicateurs renvoient d'abord aux fonctions du cerveau. Le cerveau a plusieurs fonctions. Les fonctions de langage, de mémoire, d'audition, de vision, d'équilibre. Donc, devant tout symptôme de survenue brutale, que ce soit le langage, la mobilité des membres, l'asymétrie faciale, la perte d'équilibre, les céphalées inhabituelles, les troubles de la vision, il faut d'abord penser à un AVC. Et quels sont les gestes à adopter lorsqu'on observe ces symptômes-là ? Les gestes à adopter, c'est de consulter rapidement. Il faut aller à l'hôpital. Nous avons la chance d'avoir l'une des rares unités neurovasculaires d'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, l'unité neurovasculaire est le pilier de la prise en charge des AVC. C'est une unité dédiée aux patients victimes d'AVC qui permet de prendre en charge, en temps et en heure, les patients victimes d'AVC. Parce qu'en neurovasculaire, on dit « time is brain », le temps, c'est du cerveau, il faut aller vite. Car pour chaque minute, c'est 2 millions de neurones de perdu et 3 semaines de vieillissement accéléré. Effectivement, il faut aller vite, docteur. 16 millions de personnes affectées par an et 5,7 millions de décès. Ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne le monde. Qu'en est-il du Gabon ? Au Gabon, on n'a pas de données sur le plan national. On a surtout des données sur le plan hospitalier. On a réalisé avec notre maître, le professeur Kuna, plusieurs études sur le plan épidémiologique, sur le plan clinique. En 2005, la fréquence des AVC au service de neurologie était d'environ 43%. Donc, sur 245 patients hospitalisés en neurologie en une année, plus de la moitié étaient victimes d'AVC. Ce qui est quand même énorme. Très important. Et actuellement, cette fréquence a quasiment doublé. Nous sommes passés à 64,4%. L'AVC est donc au service de neurologie la première cause d'hospitalisation, mais aussi la principale cause de mortalité. Et selon les chiffres officiels également, 21% de jeunes seraient à risque. Pourquoi cela ? À cause de l'augmentation des facteurs de risque vasculaire, notamment l'hypertension, le diabète, l'alcool et les drogues. Mais après, il y a des facteurs de risque génétiques. Donc, si un patient a un parent qui a déjà des antécédents d'AVC, il a à risque, a cru, de faire aussi un AVC. Et les enfants seraient-ils également à risque ? Les enfants sont aussi également à risque. L'AVC n'est pas une personne. Les enfants, les adultes, les vieillards, les hommes comme les femmes, toutes les couches sociales. L'AVC n'est pas une personne, malheureusement. Et en regardant de ces chiffres, quelles sont les stratégies à mettre en place sans envie de renverser la tendance ? En vue de renverser la tendance, il y a déjà des stratégies qui sont plus ou moins mises en place. Nickel. Au Gabon, on a la chance d'avoir l'une des rares unités neurovasculaires d'Afrique subsaharienne, qui est donc le pilier de la prise en charge des AVC, qui a ouvert ses portes depuis octobre 2021. Et nous avons admis près de 700 patients victimes d'AVC, que ce soit ischémique ou hémorragique. Et malheureusement, nous avons réalisé que 10 thrombolises. La thrombolise, c'est le traitement de référence des patients victimes d'AVC ischémique. C'est un traitement qui consiste à déboucher l'artère cérébrale par un médicament, à l'exemple de l'alteplase, pour rétablir la circulation cérébrale. Mais ça doit être fait avant 4h30. Donc, il y a un problème de temps. Nos patients arrivent très souvent tard. Et donc, ce qui fait qu'on a réalisé, depuis l'ouverture de l'UNV, que dit thrombolise. Donc, il y a des efforts encore à faire sur la prévention. Il y a des efforts encore à faire sur le transport, qui doit être plutôt médicalisé, pour que les victimes d'AVC arrivent plus tôt. Effectivement, vous avez parlé de prévention. Donc, comment prévenir les accidents vasculaires cérébraux ? Quand on parle de prévention, dans les AVC, c'est deux volets. C'est la prévention primaire, c'est la prévention secondaire. Prévention primaire, ce sont des patients qui n'ont jamais été victimes d'AVC, mais qui ont des facteurs de risque vasculaire, tels que l'hypertension artérielle, le diabète. Donc, il faut que les patients hypertendus ou diabétiques prennent leur traitement. Si on prend de l'alcool, on arrête de prendre de l'alcool. Si on prend de la drogue, on arrête de prendre de la drogue, pour éviter la survenue d'un AVC. Et maintenant, il y a la prévention secondaire. Pour ces patients-là qui sont victimes d'AVC, ils doivent maintenant être plus rigoureux dans le traitement. Plus rigoureux dans le traitement. Et donc, comment se fait le diagnostic de l'AVC ? Le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral se fait au moyen d'imagerie cérébrale, notamment l'IRM cérébral, qui est le gold standard. Mais si on n'a pas l'IRM cérébral, c'est le scanner cérébral. C'est l'examen demandé en urgence. Ok. Qu'en est-il de la prise en charge ? Comment se fait-elle ? La prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, c'est trois volets. C'est la prévention primaire, comme je le disais tout à l'heure. C'est la prise en charge en phase aiguë, avec l'unité neurovasculaire que nous avons, et l'usage de la thrombolise des patients victimes d'AVC ischémique. Et c'est la prévention secondaire. Est-ce qu'elle est gratuite, la prise en charge ? La prise en charge, on va dire que oui, gratuite, parce que la thrombolise est prise en charge à 100% par la CNAMGS. Et on a la chance d'avoir la CNAMGS qui permet de réduire le coût des AVC à Libreville. Parce qu'on a réalisé une étude avec notre maître, et on a en moyenne le coût des AVC dans les 1 million de francs CFA. Et donc la CNAMGS vient réduire ce coût-là. Quand on compare avec d'autres régions subsahariennes, la prise en charge est quand même gratuite. Quand même gratuite. Même s'il y a des efforts à faire encore. Docteur, vous l'avez dit, en 2021, le Gabon s'est doté de la première unité neurovasculaire. Donc en vue d'améliorer la prise en charge de cette affection. Vous en avez parlé. Mais la mise en place de cette unité avait aussi pour objectif d'éviter d'arriver au handicap. Donc parce qu'au Gabon, 90% des victimes des AVC deviennent malheureusement handicapées à vie. Est-ce qu'il y a eu une amélioration à ce niveau ? Merci pour la question. L'unité neurovasculaire a pour avantage, à l'échelle mondiale, d'augmenter les chances de survie en réduisant la mortalité et le handicap des patients victimes d'AVC. C'est la première chose. L'autre chose, c'est réduire le coût de la prise en charge, parce qu'on a moins d'erreurs diagnostiques. Donc on potentialise la prise en charge. Il y a aussi l'usage de la thrombolise ou encore des thérapeutiques innovantes. Et l'enseignement. On forme aussi des équipes dans l'unité neurovasculaire. Et quand on regarde maintenant du côté du Gabon, oui, il y a eu une réduction de la mortalité. Si on regarde les chiffres de la mortalité en 2005, on était à peu près à 13%. Et là, nous sommes à 3,9%. Donc il y a une réduction de la mortalité. Et après, ça peut être aussi la partie un peu visible de l'iceberg. Parce que quand on fait un travail sur le devenir des patients victimes d'AVC, que notre patronne a dirigé, sur 100 patients victimes d'AVC, le premier mois, 28 patients sont décédés. À 3 mois, 3 patients supplémentaires. Et à 5 ans, il y avait 53 patients qui étaient décédés. Donc il y a encore des efforts à faire sur le domaine extra-hospitalier, donc en matière de prévention secondaire, en matière de rééducation, d'aide aux patients victimes d'AVC. Y a-t-il un numéro vert ? Malheureusement, il n'y a pas encore de numéro vert au Gabon, mais c'est un travail qui est en train de se faire. Il faut revoir et organiser la filière des AVC au Gabon. Et justement, parlant de numéro vert, il y a une question que j'ai oublié de poser, c'est par rapport à l'entourage des personnes qui sont victimes d'AVC. Lorsqu'on voit un de nos proches ou peut-être un collègue, quelqu'un en face de nous qui serait peut-être victime d'AVC, quels sont les gestes à adopter ? Si quelqu'un devant vous présente des symptômes d'AVC, consultez rapidement, allez-y à l'hôpital. Il y a beaucoup de pratiques non conventionnelles. Il y a des patients qui arrivent avec des brûlures du côté paralysé. Il y a des patients qui arrivent avec des piqûres d'aiguilles. On a des impacts de piqûres d'aiguilles pour extraire le sang. Ce sont des pratiques qui retardent la prise en charge. Il n'y a rien d'autre à faire que de rapidement se rendre à l'hôpital parce que le temps, c'est du cerveau. Time is brain. Le temps, c'est du cerveau. Le temps, c'est du cerveau. Les accidents vasculaires cérébraux ont plusieurs conséquences. Pouvez-vous nous citer quelques-unes ? Il y a deux grandes conséquences. C'est la mort, c'est le handicap. Et dans le handicap, il y a le handicap qu'on voit. Donc la mobilité physique. Il réduit la mobilité physique. Il y a des gens qui ne marchent plus. Il y a la parole. Il y a des gens qui ne peuvent plus parler. En dehors du handicap visible, il y a le handicap invisible. Celle liée aux émotions et au processus de pensée. Ce sont des personnes victimes d'AVC qui vont tomber dans une période noire. Ils auront des idées de suicide, des sentiments de peur, d'injustice. Il y a le stress, la dépression. En voyant justement l'impact de cette pathologie-là, est-ce que les personnes victimes de cette maladie bénéficient d'un accompagnement psychologique ? Oui, ils bénéficient d'un accompagnement psychologique. Dans le service, nous avons des psychologues. Mais en plus de l'accompagnement psychologique, avec le handicap visible, donc physique, il y a une équipe de médecine physique et réadaptation pour des patients qui ont des troubles moteurs ou des troubles du langage. Et peut-on se remettre complètement de l'AVC et avoir une vie normale après ? C'est la vie après l'AVC. La vie après l'AVC, c'est soit on réapprend à vivre. Il y a certains patients qui nous ont dit, c'est comme si c'était une nouvelle naissance. On passe de l'ombre à la lumière. Il y a d'autres qui n'ont pas la même chance, qui vont passer dans les ténèbres, qui vont garder de grosses séquelles, qui vont rester complètement dépendants de leur famille. Donc, c'est deux choses. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Et qu'avez-vous à dire aux proches de ces personnes-là en vue de les aider à mieux s'en remettre ? Il faut les accompagner. Parce que l'AVC n'est pas une personne. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hier, c'était l'autre. Aujourd'hui, ça peut être toi. C'est quelque chose, on avait dit tout à l'heure, que c'est un accident, c'est imprévisible, c'est inattendu, c'est brutal. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Vous avez dit quelque chose, c'est que ces personnes-là vivent avec la peur. Et c'est peut-être la peur qu'il existe un risque de récidive. Donc, quelles sont les habitudes à adopter dans ce cas ? Les habitudes à adopter par rapport au risque de récidive, le risque de récidive n'est pas moindre. Les attitudes à adopter, c'est prendre son traitement, si on est hyper tendu, si on est diabétique, arrêter l'alcool, arrêter le tabac, faire du sport. Et le thème cette année, c'est sur l'activité physique. Il faut faire du sport. Parce qu'avec le sport, le sport permet de réduire l'hypertension, le diabète, l'obésité et même le stress. Donc, peu importe les séquelles, il faut forcément faire du sport. On peut toujours faire du sport, peu importe les séquelles. Et un programme d'éducation thérapeutique est-il nécessaire ? Oui. Pour combattre l'AVC, il faut le connaître. Il faut connaître sa définition. Il faut connaître ses facteurs de risque. Il faut connaître comment le prendre en charge. Et donc, cela fait partie de la prise en charge ? Cela fait partie de la prise en charge de l'éducation thérapeutique. Ok. Merci. Et docteur, nous sommes arrivés au terme de ce plateau. Est-ce que vous avez un mot de fin ? Le mot de fin, ce sera à l'endroit des populations. Consulter sans délai devant l'apparition brutale des troubles du langage, des difficultés à parler, des difficultés à mobiliser un bras ou une jambe, des céphalées inhabituelles, des vertiges. Voilà qui est dit. Merci docteur Jennifer Nyangi Mapaga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes neurologue neurovasculaire, responsable de l'unité neurovasculaire du centre hospitalier. de Libreville. Nous retenons qu'il est possible de prévenir les accidents vasculaires cérébraux en pratiquant une activité physique régulière et en adoptant une alimentation équilibrée pauvre en sel. En cas d'AVC, une prise en charge précoce permet de limiter la gravité des séquelles. A toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur Gabon 24. Et d'ici là, portez-vous bien. par AHP a la bottoms. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada